Möbius contre Möbius, mais de la même chiralité, donc ça tourne au même sens, d'accord ? Tandis que les courants l'acé, c'était au sens opposé. Bien, voici ce que nous allons couper et nous allons terminer le spectacle. Alors, qu'est-ce qui va se passer ? D'abord, j'ai dit que le résultat sera triste et un peu déprimant, mais toujours est-il que cet objet est un objet très symétrique. D'ailleurs, vous avez deux rubans de Möbius, deux copies de la même chose, même chose jusqu'à la chiralité, qui ont été recollées à l'angle droit, c'est très symétrique. Et en fait, il y a une symétrie spatiale aussi. Si vous tenez comme ça et vous le tournez dans ce sens, eh bien, ça revient à la même position qu'avant. Et voilà, il y a une périodicité de période 2, si vous voulez. Donc, c'est très, très symétrique comme objet. Or, couper le long de la ligne centrale, c'est une opération symétrique. Enfin, on ne peut pas la différence, ni à gauche ni à droite, c'est très symétrique. Et il existe une croyance, en fait une conviction, à travers toutes les sciences et à travers tous les aspects de la vie commune, que si vous prenez un objet, une situation symétrique, et vous lui appliquez une opération symétrique, alors le résultat sera aussi symétrique. Oui, oui, je sais, certains d'entre vous avaient entendu parler de la brisure de symétrie en particulier, mais ça, c'est de la triche, c'est-à-dire qu'en fait, il y a en général un petit grain minuscule d'asymétrie qui, pouf, explose pour donner une asymétrie énorme, voilà. Mais ce n'est pas ça. Ici, c'est des mathématiques pures. Il n'y a aucune erreur, c'est symétrique, symétrique, symétrique. Alors, qu'est-ce qui va se passer lorsque je coupe cet objet symétrique le long de la ligne centrale qui est aussi une opération symétrique, voilà. Et ce sera la fin de mon spectacle et vous allez être libéré dans, oh, je sais, 45 secondes à peu près. Voilà, je passe, je passe, je passe, à moins que je commence, je commence à raconter une anecdote qui prendra plus de 45 secondes, voilà. Et presque terminé, je vous remercie beaucoup de votre compagnie et voilà, vous allez voir quand même avant de partir ce qui va se passer lorsqu'on coupe le long de la ligne centrale, Moebius contre Moebius, même chiralité cette fois-ci, contrairement à chiralité opposée, voilà. Je vais terminer et vous... Tchac, tchac, tchac pour la dernière fois. Et d'abord, je vous ai prévenu, le résultat triste, il se sépare. Mais alors, l'un des objets qui a surgi, c'est une espèce de, les mathémiciens appellent ça de façon fascinieuse, de gonne, parce qu'il y a deux côtés. C'est une espèce de bateau, d'accord, et qui n'est pas tordu. Mais l'autre, c'est un de gonne aussi, mais il est tordu complètement. Et j'ai beau essayer de défaire la torsion, on n'y arrive pas. Alors, cet objet, cet objet, ce sont les deux gonne, mais l'un est tout droit et l'autre est tordu. Alors, à partir d'un objet symétrique, on a fait une opération symétrique, deux sont sortis, deux objets qui ne sont pas symétriques. Mais qu'est-ce que c'est que cette histoire ? Merci de votre compagnie. Applaudissements On a le temps pour des questions, mais on va peut-être attendre que le temps est terminé. Tu veux ? Avec Avec Oui, avant de passer la parole, moi j'ai une question que je veux vraiment te poser. Oui. Dans le cas des bandes de Meubius à chiralité opposée, on obtient les cœurs. Oui. Tu nous as expliqué que c'était lié à la géométrie extrinsèque. Oui, c'est ça. Mais je pensais que l'amour, c'était plutôt lié aux propriétés intrinsèques des personnes. Donc je suis un peu perplexe. Voilà. Mais, vous savez, on aimerait croire qu'il n'y a que deux personnes qui tombent amoureuses, mais en fait, elles peuvent tomber amoureuses en fonction d'eux, et contre, et parfois grâce au monde ambiant. C'est toujours le cas. Merci beaucoup. Merci. Nous voulions direz beaucoup de merci à vous pour tous vos vidéos, surtout sur le Kendama. My boy a une. Oh, I see. C'est un fantastique vidéo, et aussi sur le nom file. Il est très fonde de ça. Et notre COVID confinement était fantastique avec tous ces vidéos. Et il continue de regarder le bâtiment d'expérience et tout le monde. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous. Qu'est-ce qui se passe dans le cas de deux rubans de Moebius collés l'un à l'autre avec des chiralités inverses, mais lorsque les chiralités de l'un des deux ou des deux sont supérieures à un ? Ah, très bien. Alors, la question, c'est qu'est-ce qui se passe lorsqu'on colle deux rubans de Moebius ? D'accord ? Mais ces rubans de Moebius ne sont pas chacun tordus une seule fois, mais plusieurs fois. D'accord ? Ils peuvent être tournés plusieurs fois de la même façon, de la façon opposée. On peut explorer ces choses-là. D'accord ? C'était ça la question. D'abord, une magnifique question. Et ensuite, lorsque quelqu'un d'intelligent et imaginatif comme vous me posait ce genre de question, ma réponse est que vous avez autant d'accès à la nature que moi. Non, mais justement, justement, les sciences, la mathématiques, ce n'est pas en fait un temple où on garde le secret. Tout est ouvert. Si vous le faites, vous allez découvrir quelque chose et c'est vrai, il se trouve, en l'occurrence, que j'ai déjà essayé, je sais ce qui se passe, mais il n'y a pas beaucoup de mathématiciens professionnels qui savent ce qui se passe en fait au monde. Et vous allez découvrir et petit à petit, lorsque vous essayez des choses de façon imaginative, avec beaucoup de patience et aussi systématiser ce que vous trouvez, apprenez à chaque fois, « Ah, c'est ça qui se passe, maintenant, on va essayer autre chose, vous construisez. » Eh bien, assez bientôt, vous allez tomber sur des choses que personne dans l'histoire de l'humanité n'avait vues. Et c'est ça, la recherche. Vous avez autant d'accès à la nature que moi. Essayez et vous allez trouver. Bonjour, moi j'ai une petite question, c'est on a réussi à faire deux cœurs attachés en fait. Alors moi, ma question c'est est-ce qu'il est possible même de faire plus de cœurs attachés en rajoutant en fait tout simplement des trous ? Là, pour le moment, on a fait deux anneaux imbriqués l'un à l'autre. Donc si on augmente le nombre d'anneaux imbriqués l'un à l'autre, est-ce qu'il ne serait pas possible de faire plus de cœurs attachés à l'un à l'autre ? Oui, alors la question peut être prise de plusieurs façons différentes, mais j'aimerais un peu tordre cette question. C'est-à-dire que si on veut avoir un résultat donné, qu'est-ce qu'il faut faire avant ? C'est le problème inverse parce que, vous savez, dans beaucoup d'activités scientifiques et autres, on a par exemple un problème donné, une équation donnée, par exemple, un système donné et on fait marcher la machine, pour ainsi dire, et on essaie de prédire ce qui va se passer. Et voilà le résultat, voilà les données qu'on va avoir. Mais en fait, c'est vrai, on marche, on marche à l'avant. Mais dans beaucoup de situations de la vie qui importent vraiment, en fait, la démarche est contraire. C'est-à-dire que nous avons ces données déjà, ces données, et qui a pu causer cette donnée ? C'est ça. On connaît l'effet, mais qui a été la cause ? C'est ce qu'on appelle le problème inverse. Et ici, ce que vous demandez, un peu généralisé, c'est que si on veut avoir une telle configuration, bon, c'est bien, les cœurs enlacés, comme ça, mais si on veut avoir, par exemple, trois cœurs enlacés, quatre cœurs enlacés, et ainsi de suite, mais enlacés de façon différente, des interprétations romantiques s'imposent aussi, mais qu'est-ce qu'il faut faire ? C'est le problème inverse. Et si vous songez, en fait, beaucoup de situations les plus importantes dans la vie sont des problèmes inverses. Il faut revenir en arrière. Là, je ne vais pas vous dire tout de suite qu'est-ce qu'on peut faire, enfin, essayer vous-même. Je vais vous donner quelques indications. Si vous mettez, maintenant, jusqu'ici, on a reconnu deux groupes de Mebus qui ont été même qui ont été opposés, mais on peut bien sûr reconnaître trois, quatre, cinq. Mais aussi, on peut recoller d'abord ces deux, ensuite un autre, et recoller ces deux bouts, et ainsi de suite. On peut faire ce que les mathématiciens appellent tout un graphe de Mebus qui sont recollés avec des torsions différentes. Et voilà, la question, c'est d'explorer tout l'espace de toutes ces possibilités et qu'est-ce qu'on peut sortir. Est-ce qu'on aura une variété infinie ? Est-ce qu'on aura une classe classique infinie ? Et ainsi de suite. Ça, c'est vraiment, comment dirais-je, un domaine de recherche qui vaut plus qu'une thèse de doctorat. Non, mais c'est vrai en plus. Parce que j'ai commencé à le faire avec quelques jeunes gens, mais j'ai laissé tomber au bout d'un certain temps. Voilà, vous pouvez songer à faire ce genre de choses. Mais déjà, essayez peut-être en recollant plusieurs rubans de Mebus et couper. ça, ça vous donnera quelques surprises déjà. Merci pour votre spectacle. Moi aussi, j'ai vu toutes vos vidéos sur Internet et je conseille aux gens d'aller les voir. Vous parliez d'amour ? Que pensez-vous ? Non, c'est M. André qui a commencé à parler de l'amour. D'accord. Que pensez-vous de la phrase suivante ? Et si l'amour, c'était une proximité géométrique dans un espace à quatre dimensions, cinq dimensions ? Oh là 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 ! Non, mais vous êtes un spécialiste de mathématiques, mais est-ce que vous croyez à l'existence de la quatrième dimension géométrique ? Ah non, c'est pas une question de croire à l'existence d'une quatrième dimension. Est-ce que vous croyez à l'existence de deux dimensions, de trois dimensions ? Moi je vis dans un espace plan, ma tête est... Mais... C'est d'ailleurs, bon, si on vit dans une grande ville, il n'y a pas de ciel parce que tout est gratis ciel et puis on n'a que deux dimensions. Mais justement, est-ce qu'on croit à dimension trois ? Vous allez me dire oui, mais en fait, c'est quand même assez bizarre parce que tout ce que vous ressentez, la façon dont vous collectionnez les informations autour de vous, autour de moi aussi, ce sont des signes qu'on reçoit le cerveau, des yeux, par exemple, c'est une projection sur les rétines, c'est deux dimensions. Et quand je touche, ma foi, il n'y a presque pas de dimension. Et lorsque j'entends, ma foi, c'est une suite vraiment à une dimension de son. Et donc, l'odeur, c'est encore pire parce que c'est une molécule qui rentre dans vos nez. Bon, en fait, on n'a pas, si on échange, une expérience directe, disons, de dimension trois. Pourtant, nous sentons qu'il y a ça parce que nous sommes tellement habitués à une certaine façon d'évoluer dans cet espace. Si je marche un peu plus loin, je tombe, ainsi de suite. Eh bien, tout ça, quelque part, je suis persuadé, mais c'est une reconstruction grâce au cerveau. Et quatre dimensions, est-ce que c'est moins réel que dimension trois ? Je ne pense pas. Si on a une reconstruction très, très claire de ce qui se passe en dimension quatre, dimension n en général, eh bien, ça existe tout aussi bien. Et chez les mathématiciens, nous avons une conception extrêmement claire de ce qui se passe en dimension supérieure. Je peux dire que si on coupe un tel objet de dimension sept avec un tel objet de dimension six dans un espace de dimension douze, ça se croise, par exemple, le long d'une droite de dimension un. Il est possible qu'un espace à quatre dimensions géométriques existe vraiment dans notre cerveau ? Il se passe beaucoup de choses en dimension quatre. Bonjour. Je me permets de poser une question concernant la dernière expérience au sujet de la symétrie des chiralités. Je m'interrogeais parce que l'action de chiralité est symétrique, mais la figure elle-même ne l'est pas. La figure du départ ? Non, la figure... Ah oui, le résultat n'est pas... Mais c'est ça... Non, non, la figure de... Oui, de départ. De départ. Le départ était symétrique au sens où il y a eu une partie et l'autre partie qui étaient la même. C'était des copies identiques de deux choses et en fait, on pouvait passer de l'un à l'autre en tournant. C'est une symétrie centrale. C'est une symétrie centrale. Si vous voulez, une symétrie de... Oui, il y a d'autres symétries. On peut symétriser par rapport au centre, non seulement par rotation et ainsi de suite. Mais c'est pas... Mais alors que là, il n'y a pas de symétrie centrale. Mais la figure ne peut pas se... Comment dire... Il ne peut pas y avoir de symétrie axiale en l'occurrence. Oui, mais c'est pourquoi le type de symétrie a changé. Enfin, ça, on ne peut pas les tourner. C'est pas la même chose. D'accord. C'est vrai que je suis méchant parce que c'est un peu le procédé socratique. Je veux... J'essaie de vous...